C'est ce que vous dites, si vous avez un texte, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, c'est terrible. Alors Amadou, nous terminons par le cours de la vie. Aujourd'hui, nous avons une note d'alerte de la Banque Centrale sur la situation de l'économie. D'aujourd'hui, nous avons un engagement pour réduire le déficit budgétaire. Nous avons un retrait de la subvention dans certains secteurs prioritaires. Le président Diomaï promettre une réduction du coût de la vie. Bon, on me dira qu'il y a encore... Il y a le goût du monde, il n'y a pas de problème. Mais vous n'allez pas la situation des finances publiques, marge de manœuvre de l'État du Sénégal en termes d'endettement, vous n'allez pas la posture du FMI qui nous tape sur les doigts pour la réduction du déficit budgétaire, vous n'allez pas rappeler tous les engagements du Sénégal pour réduire le déficit. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a possibilité, est-ce que vous avez la marge de manœuvre pour matérialiser cette promesse de réduction du coût de la vie ? Waouh ! Le coût de la vie, c'est l'une des priorités. Donc, nous avons été érigés en priorité. Seulement, il y a une comparaison entre le président Makissal, Bimissou, Gennon, au pouvoir, etc. Et nous, il y a un autre qui s'appelle. Parce qu'il est très facile pour un gouvernement, il y a des réallocations budgétaires. Il y a des écoliers, des talés, tout ça, il y a des moyens de les subventionner. Nous, 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 nous. Nous Dogs, même pas un an, deux ans, qui sauf que le prix devrait bientôt wages. Il permet de doubler. Donc, ce n'est pas une bonne politique. Nous avons dit que tout le monde est assiduant. Mais, je suis pas à 90 ans, il continue avec le budget qui est fait. L'exécution du budget qui est fait. Réunir des acteurs. Si, ça doit payer le réduction de balanced, il mieux l'être. Il suffit de comprendre. Parce que c'est ça l'intérêt. C'est pas d'en faire des coûts médiatiques. Réduire ça pendant six mois en injectant énormément d'argent. Ou de priver de recettes budgétaires, de recettes fiscales plutôt. Défiscaliser à tout va, si vous n'avez pas besoin, je n'ai pas besoin d'écrire. J'aurai tenu une promesse électorale, mais dans six mois, dans un an, le prix est triplé. Nous n'avons pas de perspective. Si vous réunissez l'acteur, vous voyez la filière, vous voyez la réduction des coûts. Parce que parfois, les intermédiaires dans un secteur peuvent renchérir un coût de 20 à 30 %. Donc, dans la politique, tout en sachant que, on exécute un budget que vous avez fait. À moi, l'Assemblée nationale, mais de toute façon, les premières notes, que ce soit, que vous avez fait dans l'agriculture, les bourses que vous avez fait, vous voyez, le cumul, vous savez, vous avez fait le débat, le cumul de la bourse. Et là, il y a eu le débat. Comment ces gens-là, vous savez, ils vont dire, que si ils ont eu l'État, ils vont affesserer complètement, ce sera le chaos. En moins de 50 jours, ils ont réglé la dette. Ils ont fait le débat. pendant des années, ils ont fait le débat. Ce n'est pas l'État du Sénégal, c'est le régime que l'État du Sénégal a été sémenté. Ils ont fait le débat. C'est quoi la différence ? C'est l'État du Sénégal ou le régime ? Non, c'est l'État du Sénégal. C'est l'État du Sénégal. Et c'est pour cela que vous l'avez pris en charge. Parce que l'État, c'est une continuité. C'est l'État du Sénégal. 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 Bref, donc, comment cet État, en ce laps de temps, moins de 50 jours pour former un gouvernement avec les pays, il a fait le bord du sommet et il a annoncé une baisse conséquente entre les pays et le sommet. Il a fait le boursier parce qu'il a été attaqué le coût de l'énergie. Mais pas dans une vision populiste ou électoraliste. Quand je vous l'ai annoncé, il y a eu un nouveau cap. Je pense que le coût de la vie ne va pas être attaqué mais durablement. Mais il ne va pas être attaqué dans un délai. Parce que quand vous l'avez annoncé et vous l'avez dit qu'il ferait partie des premières mesures. On est à 50 jours. Ousmane Sanko disait qu'il n'y a pas une réalité du pouvoir et qu'il n'y a pas une réalité du pouvoir. Il va baisser le coût de l'énergie. Non, non, non. Non, non, non. Il va baisser le coût de l'énergie. Il est à 50 jours. 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 Il va baisser le coût de l'énergie. On veut une perte de recettes fiscales. On veut une politique responsable. Il va être structurelle, pas conjoncturelle. Il va baisser le coût de l'énergie. Il va baisser le coût de l'énergie. Il s'y est engagé. Le premier ministre Ousmane Sanko s'y est engagé. Et si le gouvernement a été engagé, les séminaires, les rencontres, les interministériels, les banques de l'énergie, réduire. Mais concrètement, Amadou, est-ce que le gouvernement en situation économique, est-ce qu'il a le vieil pour matérialiser cette promesse de baisse du coût de la vie ? Je vous rappelle tout à l'heure, il y a une promesse qui va étendre sur trois ans. L'État du Sénégal doit retirer la subvention. Chaque année, il va retirer 100 milliards. Si il va retirer 100 milliards d'aubres, il va dire l'augmentation de l'électricité. Il va retirer 100 milliards. L'objectif, c'était à terme, d'ici 2025, de réduire le déficit à 2,5. L'engagement est à l'État de l'électricité. Il faut qu'il y ait un budget déjà en temps. Oui, en cours d'exécution. Ensuite, l'État du Sénégal aujourd'hui, sa marge de manœuvre, tu vois l'endettement, tu vois la mobilisation de recettes à l'extérieur, elle est vraiment réduite. Est-ce que 2024, ce n'est pas perdu ? Perdu ? Non, comment on peut dire que 2024 est perdu ? 2024, on est au moins... Non, je veux dire, est-ce que la baisse ne peut intervenir en 2024 ? Vous pouvez intervenir en 2024 ? Oui, vous pouvez intervenir en 2024 ? En 50 jours, ils ont réussi, malgré les difficultés, comment on a fait pour les semenciers ? Malgré les difficultés, comment on a fait pour le rappel des bouts ? Est-ce qu'on a fait salaire au Sénégal ? Ça, 50 jours, il faut faire. Il faut savoir ça. Pourquoi ? Parce qu'un, il y a des niches... Sénégal, c'est le problème. Il faut que les semenciers et le Sénégal, c'est le problème. Non, non, mais... Il n'y a pas le gouvernement où il y a des niches fiscales. Dès que moi, c'est que moi, c'est que nous avons annoncé qu'on a fait 15 jours, c'est-à-dire, ce que je disais, c'est que ce gouvernement n'est pas dans des annonces populistes. Il y a des niches fiscales qui ont fait beaucoup. Dès que vous avez ici, déjà, d'autos, il y a des dépenses et des chalices. Ce n'est déjà, c'est que ça, c'est que vous avez dit. Ce qui compte et le rapport de contrôle qui est en train, ce n'est absolument rien par rapport à ceux qui se sont passés entre les mailles du filet. Il y a des milliards et des milliards qui peuvent les sauvegarder. Rien qu'en rationalisant déjà, dès maintenant, la commande publique. Déjà. Il y a des choses qui se sont qui sont les sortes du ministre de l'énergie et des mines qui sont les mêmes. pour nous expliquer qu'ils ne savent pas qu'il y a des états qui sont les mêmes. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas mais on peut négocier et qu'ils ne savent pas. Donc, il y aura certainement une grande rédressement de la mobilisation des recettes internes. Il y a des choses qui sont les mêmes. Développement endogène qu'ils pensent. C'est-à-dire que toute ton énergie sur le développement, comment mobiliser les ressources internes. Mais est-ce qu'il y a des choses ? C'est bien. Il n'est pas question que certaines grandes multinationales qui ont des profits de nous acquitter de leurs obligations fiscales. là où on harcèle des entreprises de médias. Il faut que nous avons une équité fiscale. Mais est-ce que ce que nous avons quelque part parce qu'un pays aussi qui est le plus que nous avons les investissements directs étrangers ? Oui. Les investisseurs qui ont choisi et 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 qui ont choisi est-ce que l'offensive ? Est-ce qu'il y a des effets de manière maladroite ? Est-ce que vous faites la pression fiscale qui n'est pas et que nous avons les investisseurs ? On n'a pas augmenté le taux ou la pression fiscale. Parce que l'investisseur est l'aménagement des conditions et des facilitations. Non, ce n'est pas de facilitation. Il y a des dettes fiscales dues par un taux d'imposition qui n'a pas bougé. Nous, 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 ce taux n'a pas bougé. Est-ce que vous compreniez ? Je ne sais pas. Mais il y a des dettes. Je ne sais pas. Une multinationale qui a beaucoup de projets au Sénégal. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets-là, nous bénéficions d'exonération fiscale. Aujourd'hui, nous, 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 nous avons le redressement de réclamer ces taxes. Nous avons le exonéré. Mais si, il y a un... 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 Il y a un... Il y a un... Il y a un... Il y a un exonération fiscale dans le cadre de la mise en œuvre. Il y a un exonération fiscale. Pour le haut double, Il y a un exonération fiscale.